Bonjour Adnel, dimanche la réserve des Diables Noirs reprend la compétition avec la première journée de Régionale 1. Comment s'est déroulée la préparation ? Avec une semaine de retard, parce qu'au départ je pensais que le championnat reprenait la semaine prochaine, le 27 août. Avec un groupe assez jeune, pour moi ça ne devient pas trop grave. J'ai juste hâte de reprendre, les matchs de préparation se sont bien passés. Il y a eu du très bon et même du moins bon, mais plus de choses positives à retenir. Donc vraiment hâte de reprendre le championnat de R1. Je ne sais pas trop où on va dans ce championnat-là, mais je suis assez confiant. Justement, tu disais que tu avais un groupe assez jeune, est-ce qu'il a beaucoup évolué par rapport à l'année dernière ? Une grosse partie, les trois quarts du groupe, c'est un groupe qui vivait ensemble depuis trois ans. Pour moi, ils arrivaient en fin de cycle. Et vu l'objectif du club et ce que le club voulait récompenser les jeunes, voilà, si c'était primordial pour moi de rechanger tout le groupe, refaire confiance à des jeunes du club qui ont bien gazé au niveau 17 ans, 19 ans, donc on va leur rendre l'appareil, leur faire confiance et puis leur donner un petit peu de temps. Même si beaucoup d'entre eux n'ont pas beaucoup connu le niveau senior, joué contre des hommes, ils ont beaucoup évolué en 19 ans et en 17 ans. Donc voilà, on va leur faire gagner un peu de temps et on va surtout prendre notre temps aussi à nous de les confronter face à des adultes. Quelques renforts de l'extérieur quand même ? J'ai pris Kachama Jackson qui vient de Grandville, c'est une belle trouvaille, un bon joueur. J'ai eu un coup de chance, c'est qu'il a été muté pour son travail à Saint-Malo. Donc un bon joueur, il ne faut pas le laisser passer. Donc je l'ai intégré dans mon groupe immédiatement, un super état d'esprit en plus. Et Julien Buenard qui arrive de l'emballe. Donc lui, j'ai été le chercher parce que pour moi, je trouve qu'on a ce profil-là, on ne l'a pas beaucoup dans les équipes BSC. Un dribbler et percuteur est très attiré vers le but. Dans le groupe de l'année dernière, il y a trois joueurs qui ont intégré le groupe National 2 cette saison. Est-ce que ça a représenté une satisfaction pour toi ? Oui, toujours, parce que l'équipe Razer sert un petit peu à alimenter l'équipe première. Donc on se donne au départ un petit plan de vol en espérant que justement ces joueurs-là passent des caps, des paliers. Ça a été le cas pour trois joueurs. Donc oui, satisfait. Et puis le groupe aussi satisfait parce que ça montre que justement c'est ouvert. À tous ces joueurs, dès qu'ils ont... Voilà, leur but c'est de passer des paliers, de progresser. Et puis faire envie à Pierre-Yves de les prendre dans leur groupe. Le championnat va débuter contre la réserve de Vannes. Comment est-ce que tu abordes ce premier match ? L'équipe de Vannes, une majorité fait partie du groupe de CFA2. Beaucoup ont repris début mi-juillet. Donc ils vont avoir de l'avance sur nous. Maintenant, moi je le prends comme premier match du championnat. Deux réserves d'un groupe N2 et N3. Voilà, moi c'est la qualité dans le jeu. Combatif. Et puis pourquoi pas aller chercher un résultat là-bas. De manière plus générale, qu'est-ce que tu penses du groupe de Régional après cette réforme qui a vu un brassage important des équipes ? Voilà, moi sur ce championnat, j'essaye surtout de me focaliser sur le contenu de jeu, que ce soit l'aspect défensif, l'aspect offensif. Maintenant, sur ce que j'entends, il va falloir au moins deux ou trois ans pour que ce groupe de R1 revienne à niveau. On va retrouver des équipes qui étaient en DSE, milieu de tableau, d'autres au tableau de DSE, bas de tableau de l'ancienne DH. Donc voilà, je ne sais pas où on va. Là, quand je vois le groupe, je trouve qu'il y a de belles équipes. Et voilà, c'est sur deux groupes. Nous, on prendra match par match et puis on va avancer. Oui, des objectifs quand même sur la saison, de déjà fixer ? Le club ne m'en a pas fixé. Moi, ce que je me fixe, c'est déjà de ne pas finir dans les trois derniers et puis pourquoi pas aller chercher les trois premières places. Là, je serai satisfait. D'accord. Je te remercie pour ces quelques minutes et bonne reprise. Merci à toi et à l'Elysée Saint-Ballon.